Salut le petit nouveau ! Bienvenue dans le monde merveilleux du collège ! Le passage de l'école primaire au collège est riche en émotions, souvent liées aux nombreux changements. Ici, les bâtiments sont plus grands car il y a beaucoup plus d'élèves, on change de professeur et de salle à chaque heure. Tu découvriras de nouvelles matières, c'est passionnant ! Mais attention, il faut s'organiser pour en profiter un maximum et devenir autonome. Ici, le grand chef, c'est le principal du collège, aidé par un principal adjoint. Il est entouré d'une administration constituée d'un secrétariat et d'une intendance pour gérer le budget et les agents de l'établissement. De nombreux autres adultes nous encadrent. Par exemple, le CPE, conseiller principal d'éducation, qui est responsable de la vie scolaire. Elle-même formée par des AED, assistants d'éducation, autrement dit, les surveillants. L'infirmière, le médecin et l'assistante sociale sont aussi là pour nous conseiller et nous assister. Enfin, la majorité du temps, nous sommes avec les professeurs qui enseignent leur discipline. Chaque classe a l'un d'eux comme professeur principal. Celui-ci préside le conseil de classe qui se réunit chaque trimestre pour faire le bilan du travail et du comportement de la classe, mais aussi de chaque élève. Le collège, c'est donc un lieu d'apprentissage, mais également un lieu de sociabilisation, où l'on apprend à vivre ensemble. Pour bien vivre en communauté, tout le monde doit respecter le règlement intérieur qui fixe les droits et les devoirs de chacun. De même, la charte de la laïcité rappelle les règles à respecter et permet de bien vivre ensemble. En effet, la laïcité garantit à tous la liberté de croire ou de ne pas croire. En séparant l'État et les églises, la loi de 1905 permet l'égalité entre toutes les croyances. Ces règles imposent donc des devoirs, mais surtout garantissent la liberté et l'égalité de tous. Alors, comment pouvons-nous agir pour vivre ces valeurs ? Tout simplement à travers les représentants des élèves appelés délégués de classe qui servent d'intermédiaire avec les adultes. Chaque année, les élèves élisent deux délégués avec leurs suppléants, c'est-à-dire leurs remplaçants. Tous les élèves peuvent ainsi s'exprimer et apprendre la démocratie. Après présentation des programmes par les candidats, tous les élèves votent, de façon libre et secrète. Si plus de 50% des voix se portent sur un candidat, on dit qu'il obtient la majorité absolue, ce qui lui permet d'être élu au premier tour de vote. En cas de second tour, il suffit d'obtenir une majorité dite relative. C'est donc celui qui a le plus de voix qui est élu, même si moins de la moitié des élèves a voté pour lui. Pour conclure, devenir collégien est un changement important dans la vie d'un écolier. Il peut être angoissant en raison des nombreuses nouveautés. Les bâtiments sont plus grands, il y a plus de personnel et de matières enseignées, etc. Mais le collège, c'est aussi et surtout un formidable lieu de rencontre et de découverte de nouveaux horizons. Vous pourrez alors vivre ensemble sereinement grâce aux règles établies. Mais vous pouvez aussi vous engager en tant que délégué ou en participant à des projets collectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...